Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité sur NIOB Info. L'union des ressortissants de la CEDAO du Togo se dit sensible à la division qui s'opère au sein de l'espace. Dans le cadre de la présentation de son nouveau bureau formé ce mois à Lomé, l'UR a saisi l'occasion d'une conférence de presse pour évoquer la situation politique au sein de l'espace CEDAO. Ont été évoquées à cette occasion les causes des différentes crises, mais aussi des recommandations en guise de propositions, de pistes, de solutions. Sur ce plateau, je reçois Baldé Chamadou-Houry, président UR CEDAO au Togo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invité de votre plateau pour parler de l'intégration. Vous êtes donc en compagnie sur ce plateau d'Amidou Fofana, deuxième vice-président de l'UR CEDAO au Togo et président de la communauté ivoirienne au Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame. On va donc profiter de l'occasion de votre présence sur ce plateau pour découvrir davantage cette organisation créée depuis 2003, l'UR CEDAO au Togo. Quels sont les objectifs ? Merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre bureau et notre organisation. Vous savez, l'union des ressortissants de la CEDAO, l'idée est née à partir de 2000, particulièrement précisément au Bénin, avec la crise ivoirienne de l'époque. Donc, l'idée a fait son sommet. Le bureau a été aussi créé au Togo et installé en 2003 avec le ministre d'alors, Kofigo. Et le bureau a été réçu par le FEU, président EADEMA, qui avait beaucoup aimé l'idée et apprécié le travail que nous faisons. Bon, depuis aussi, l'idée a fait son sommet. On a travaillé dans beaucoup de dossiers, dans beaucoup de crises. On a réçu plusieurs leaders de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, ici au Togo. Et le bureau a été réuné en 2017. On a travaillé les cinq dernières années avec les autorités togolaises et les institutions de la place pour vulgariser et faire connaître les citoyens et les textes communautaires de la CEDAO. Justement, en termes de contribution, quels sont les axes prioritaires en termes de plan d'action de l'Union des ressortissants de la CEDAO ? Oui, l'Union des ressortissants de la CEDAO, comme vous l'entendez, c'est une organisation de la société civile qui travaille à vulgariser les textes communautaires pour contribuer à faire connaître les décisions prises aux conférences de chef d'État. Et notre rôle aussi, c'est de sensibiliser et former les citoyens communautaires qui viennent de tous les horizons pour qu'ils comprennent les textes, connaître leurs droits et leurs devoirs. Parce que tu ne peux pas réclamer ton droit sans connaître le devoir que tu dois faire. Et dans notre action de ces cinq, six dernières années, on a beaucoup travaillé à former les éleveurs, les agriculteurs, les sensibiliser sur la question de la transhumance, les sensibiliser les informeurs des couloirs établis par le Togo et le Bénin et le Ghana, les pays de Sahel, comment ils peuvent, à quel endroit ils doivent emprunter les couloirs, les sensibiliser à partir des pays de départ pour vacciner les troupeaux avant de se déplacer. Et on a travaillé aussi dans plusieurs séminaires de formation des éleveurs, comment collecter, asséminer et transformer leurs produits laitiers au niveau de la région Plateau et Maritime. Et c'est quelques actions qu'on a menées depuis ces cinq dernières années. On a travaillé aussi avec l'ambassadeur résident pour faire des missions à la frontière Togo-Bénin, Togo-Ghana, pour voir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens, comment se comportent les autorités sur les frontières. Et on a aussi une collaboration avec l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, qui est ARA, qui travaille beaucoup dans le domaine agricole et de l'élevage. Et on forme l'exemple pour vraiment s'auto-employer, s'auto-souffrir dans le domaine précise de l'élevage et un peu de l'agriculture et dans les autres domaines aussi. Mais ces dernières années, vous ne venez pas sans le savoir, il y a eu beaucoup de problèmes de transimmense, de crise sécuritaire au Sahel, de crise politique ici et là. Bon, nous aussi, au niveau de la base, on travaille pour vraiment minimiser la désinformation qui se trouve autour de la CDA actuellement. Si vous le permettez, M. Oury, on va en revenir plus en détail dans le courant de cette émission. Amidou Fofana, vous qui êtes le vice-président, vous êtes également le président de la communauté ivoirienne au Togo. Et comment est-ce que les communautés étrangères sont organisées ? Merci. Comme vous l'avez bien dit, les communautés étrangères au Togo sont très bien organisées. Parce que chaque communauté étrangère vivant au Togo, ils ont un président, en tout cas ils sont très bien organisés. Comme moi, je dis à l'époque, l'État togolais me prenait l'exemple sur la Côte d'Ivoire et dit, mais attends, vous ne voyez pas comment les Ivoiriens sont bien organisés. Parce que quand on avait nos fêtes d'indépendance, on invite toutes les autorités togolaises, ceux qui n'y viennent pas, ils se font représenter. Pour vous dire que vraiment, ici, on se sent comme chez nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'y avait pas le gana entre le Togo et la Côte d'Ivoire, je pense même qu'on allait voir le même passeport, la même pièce. Pour vous dire qu'un Togolais en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Un Ivoirien au Togo, vraiment, il est chez lui. Il se sent très à l'aise au Togo. Merci. Alors, vous avez cité, justement, M. Oury, dans l'entame de vos propos, le feu président Yassim Geyadema, qui a donc été témoin de la naissance de votre organisation. Justement, quels sont les liens intrinsèques entre la vision de votre organisation et celle des pères fondateurs de la CEDAO, les pères fondateurs parmi lesquels, justement, le feu président Yassim Geyadema est cité ? Oui, bien sûr. Notre vision, bon, nous, on a vu, par exemple, dans les années 2000, beaucoup, Togo est toujours, jusqu'à présent, la plateforme diplomatique de la sous-région. Vous savez, Togo était toujours, comme ça aussi, à l'époque du président Yassim Geyadema. Au 2 février, chaque fois, les différents protagonistes se réunissaient et la diplomatie s'attelait à arrondir les ongles pour créer un violent ou un terrain d'entente entre les pays comme la Guinée-Bissau, le Sahara-Lyon, le Libéria, la crise ivarienne. Beaucoup de crises qui se sont déclancées dans la sous-région étaient en partie réglées ici au Togo. Bon, ça a inspiré les pères fondateurs. Nous aussi, on est venu prendre le relais. Ce n'est pas nous qui avons fondé l'IRCDAO, mais les pères fondateurs se les ont inspirés. Par exemple, l'honorable Christophe Tchao, c'était le secrétaire général, c'est eux qui ont fondé l'IRCDAO, le premier bureau du Togo. Nous aussi, on est venu prendre le relais parce que le besoin de l'IRCDAO se fait de plus en plus sentir au niveau des communautés. Il y a un vide entre le sommet de l'État et la sous-population à la base. Et quand le chef d'État, les ministres réunis, prennent des décisions pour nous, pour notre faveur, pour qu'on puisse promener librement au niveau de la CEDEAO, commercer librement, s'établir facilement. Bon, on voit que 80% de la population de la communauté ouest-africaine ne savent pas l'avantage et les textes de la CEDEAO. Bon, nous, notre rôle, c'est de vulgariser les textes, sensibiliser les gens à l'avantage d'être dans la CEDEAO, les avantages vraiment que nous bénéficions, nous tous, qui sommes citoyens et communautaires. Si vous voyez maintenant, derrière le passeport de chaque pays-même de la CEDEAO, vous voyez la carte de la CEDEAO qui est derrière. C'est quand vous ouvrez, vous allez voir, c'est un Ivarien, c'est un Guinéen, c'est un Togolais, c'est un Béninois, un Ghanais. Et actuellement, beaucoup de pays aussi ont adopté même la carte d'identité, aussi CEDEAO biométrique. Et tout ça, là, ça montre vraiment l'engagement des chefs d'État et des gouvernants à aller vers l'intégration effective. Mais au niveau de la base, les citoyens ne comprennent pas et n'arrivent pas souvent à être dans les règles. Parce que vous voyez, ce qui occasionne un peu les tracasseries au niveau des frontières, tu vas voir, la personne n'a pas de pièce d'identité, n'a pas sa carnet de vaccination, ça contribue à vraiment créer des tracasseries au niveau des routes. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les citoyens, de les faire comprendre qu'ils doivent être en règle d'abord vis-à-vis de leur État et après, maintenant, être en règle vis-à-vis de leur État pays d'accueil. Sur le plan conciliaire, sur le plan diplomatique, être toujours en règle avec ces institutions-là. Et en ce moment, bénéficier des avantages de la CEDEAO qui offre... Ils peuvent pouvoir aussi librement jouir de leurs droits. Justement, pour parler de pays d'accueil, au niveau de la communauté des ressortissants de la Côte d'Ivoire vivant au Togo, comment est-ce que le bureau est organisé pour justement défendre les intérêts des uns et des autres ? Bon, le bureau est organisé parce que, vous savez, quand quelqu'un vient dans un pays, il n'a pas un tuteur, c'est pas facile. C'est pour ça que chaque fois on dit aux gens, déjà depuis l'ambassade, ou bien depuis la Côte d'Ivoire, si vous voulez venir au Togo, d'accord, mais quand vous venez chercher à rencontrer la communauté, ça dit, vous partez au consulat pour demander, est-ce que la communauté, oui, vous venez vers la communauté, ou bien... Déjà pour se faire déclarer ? Déclarer, parce que quand tu viens dans un pays et que tu ne te fais pas déclarer, c'est pas au moins que t'as un souci que tu vas commencer à courir derrière. Généralement, sur le terrain, on a l'impression que c'est ce qui se passe. C'est en cas de difficulté qu'on cherche maintenant à... Voilà, et c'est pour ça que nous disons chaque fois à nos compatrières qui viennent dans ce pays, et on dit non, quand vous venez là, allez-y au consulat, allez vous faire déclarer, vous donnez tous vos contacts, tout, en cas s'il y a un problème, tout de suite, on peut trouver solution. Mais n'attendez pas que le problème vienne d'abord avant, parce que je dis par exemple que quand le problème s'est passé en Tunisie, il y a eu le problème là où les Tunisiens... Les pays ont été obligés de faire patrier leurs ressortissants. Voilà, parce que quand il y a ce genre de problème, d'abord la Côte d'Ivoire va demander qu'on est combien dans ce pays ? Sur le territoire. Vous voyez, le consulat va donner le nombre des Ivoiriens qui ont la 4 consulaires, par exemple. S'ils sont 2000, s'ils sont 1000, c'est le nombre là que le consulat donne. Alors que sur le terrain, il y a plus, peut-être il y a le triple même sur le terrain, mais c'est pas bien. C'est pas au moins qu'on doit sauver les 1000 et qu'il y a 5000 qui vont se présenter qu'ils sont Ivoiriens. Même s'ils sont Ivoiriens, on ferait face d'abord aux 1000. Donc chaque fondant... Ils sont régulièrement déclarés et enregistrés. Justement, pour vraiment mieux organiser tout ce dispositif, comment est-ce que... Dites-nous, Président, comment est-ce que... Quels sont les rapports déjà que vous entretenez avec les autorités locales dans chacun des pays ? Bon, par exemple, nous au Togo, on a de bons rapports avec les autorités. Notre ministère de Titelle, d'abord le ministère des Affaires étrangères, qui nous accompagne dans toutes nos activités. Et on a même un apport particulier, même avec le ministère de l'Agriculture, qui est le Titelle de l'Élevage. On a de bons rapports avec la représentation résidente au Togo, qui est actuellement en place. Bon, c'est ce qui facilite que, vous voyez, notre bureau est dynamique. Chaque année, on fait deux ou trois séminaires envers nos membres. Pour sensibiliser, former, les encourager même à monter des micro-projets pour l'auto-emploi, pour les élever, par exemple, pour se stabiliser, se sédentariser. On crée des conditions de l'organiser de façon économique, pour qu'ils puissent vraiment vivre correctement et dignement dans leur milieu. Bon, c'est une association, c'est une organisation non gouvernementale. On fonctionne avec nos propres moyens, mais pour le moment, tout va bien avec les autorités. On n'a pas de soucis particuliers avec nos pays d'accueil. Alors, en tant qu'organisation, l'URC-DRO, vous l'aviez cité également, les différentes crises qui ont touché nos pays, notamment les pays du Sahel dernièrement. Est-ce que votre organisation est également consultée par Abuja ? Oui, j'avoue que la crise actuelle au Niger, Abuja nous a consultés. Moi, particulièrement, j'ai fait plusieurs réunions avec la représentation des résidents. Quand il y a un sommet qui se prépare, on m'invite, je contacte tous les transporteurs, les transitaires, les camionneurs. On leur demande quelles sont les difficultés. Par exemple, la première décision qui est tombée pour la fermeté des frontières au Niger, après le prochain sommet qui s'est déroulé, on a travaillé en étroite collaboration avec Abuja pour les informer du problème qui se passe. Il y avait presque 1500 camions qui étaient à la frontière Togo, Benin et Niger. Il y avait les camions qui étaient de la PAM qui étaient destinés à aller secourir les populations vulnérables de Niger qui étaient à la frontière, à la décision, au moment où la décision de fermer la frontière était pris. Et les transporteurs aussi qui étaient angoissés, qui avaient des darrêts. Et à ce moment précis, quels ont été vos rôles ? Quelles sont les contributions que vous aviez pu apporter sur la table dans la recherche des pistes de solutions ? Oui, la contribution que nous avons apportée, c'est d'informer d'abord Abuja, le problème qui est sur le terrain, qui est réel, et de proposer de faire travailler plus les diplomates que les militaires. Parce qu'on est une seule famille, une organisation, qui la décision était douloureuse de voir le président Bazoum débarquer. Mais malgré tout ça, on ne devrait pas aller au-delà des textes qui disent que, bon, quand il y a un problème, on doit d'abord prendre des mesures conservatoires, envoyer des émissaires, voir ce qui se passe sans créer des problèmes réels du pays concerné. Et après, maintenant, s'asseoir, décider des sanctions graduelles. Vous voyez, c'est pour ce qui est le cas de Niger, c'était brutal. Alors que les textes disent que, quand il y a un problème dans le pays, on doit d'abord se réunir pour envoyer des émissaires, sans créer des situations. Et après, une rencontre au chef d'État, après, les sanctions qu'on doit prendre, selon les textes fondateurs de la CEDEA, les textes en vigueur actuellement, les sanctions devraient être graduellement. Mais les sanctions ne devraient pas aller jusqu'à les ailes de la Banque centrale du Niger et empêcher de faire venir les produits pharmaceutiques, empêcher de venir des produits, des produits comme le riz, l'huile. J'ai dit, des arrêts de base. Un pays sahélien qui n'a pas de port, c'était excessif. Mais quand le problème est surgi, on a fait notre travail au niveau de la base, on a remonté au niveau de la représentation qui est là, qui nous a promis, on a travaillé jusqu'à 16h30. Il nous a dit qu'Abouja a atteint notre rapport pour vraiment... Parce que c'est le lendemain, le chef d'État devrait se réunir. Se réunir. Et après, quand ils se sont réunis, bon, nous tous, on a vu qu'il y a eu l'assouplissement des décisions qui étaient prises. Et plus d'un an après ce code d'État, la CEDEAO est arrivée à lever la plupart de ses sanctions, pour ne pas redire toutes les sanctions. Et quelle est votre évaluation à ce jour de la situation, notamment, précisément, sur le Niger qui, au mois de juillet prochain, va donc marquer un an de transition ? Bon, nous, on salue du fait que les chefs d'État se sont ressaisis. Et nous saluons aussi la position particulière du Togo, qui a appliqué les sanctions, mais avec discernement. C'est-à-dire, le Togo n'est pas parti à Zéfermer contre les populations vulnérables d'Inésie. Et le chef d'État du Togo a pris vraiment la mesure de difficulté qui avait assucé la population, parce que c'est la population qui était victime, ce n'est pas les militaires au pouvoir. Et nous saluons vraiment le rôle que le Togo a joué, a contribué à modérer la position de la CEDEAO. Parce que, vous voyez, on peut dire que la CEDEAO a suivi le Togo, dans ce cas d'Inésie, parce que le Togo a appliqué les sanctions, mais avec discernement, avec tact. Ce qui fait que, vraiment, ça n'a pas vraiment trop impacté. Ça a donné une bouffée d'air aux populations nizériennes, qui a contribué à tenir, en attendant que les chefs d'État soient revenus à la région. Parce qu'on ne peut pas se faire la guerre entre nous pour plaire des multinationales, ou bien des pays lointains, pour défendre leurs intérêts. Avant tout, on doit défendre leurs intérêts ici, dans notre espace. Et après, penser aux autres. Parce qu'on dit qu'il y a un langage de genoux qui dit qu'il faut être là pour entendre quelque chose. Quand on se fait la guerre entre nous, la CEDEAO n'aura plus une raison d'être. Heureusement, la sagesse des chefs d'État a pris le dessus. M. Fofana, vous êtes donc le président de la communauté ivoirienne au Togo. Quels sont les échanges culturels entre ces deux pays, à travers ces ressortissants, qui se partagent depuis plusieurs décennies une terre commune, qu'est le Togo pays d'accueil ? D'abord, je vais vous informer que la semaine passée même, je pense que les cinéastes togolais ont même invité la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de l'année, je pense même. Les activités me vont reprendre l'autre, je pense. La semaine du cinéma au Togo. Au Togo, oui. J'étais au lancement avec le ministre de la Culture. En tout cas, pour vous dire que, je ne sais pas comment il faut calfer, mais je ne pense pas s'il y a un acteur ivoirien ou bien un chanter ivoirien qui n'a pas mis pied sur le sol du Togo. Parce que, je vous dis que l'ivoirien, quand il est au Togo, il se sent chez lui. Pour vous dire, en tout cas, on est bien. Ça se passe très bien. En tout cas, à ma connaissance, depuis que je suis président de la communauté, en tout cas, le rapport entre le Togo et la Côte d'Ivoire, ça... Et comment évaluer la population au sein de la communauté ? Bon, la population, aujourd'hui, je peux dire que... Bon, on était à 2000, mais avec l'échange, parce que l'échange rentre. Bon, il y a de nouvelles personnes aussi qui arrivent. Qui arrivent. Voilà, donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, combien d'ivoirien se trouve au Togo, mais on est au-delà de 1000 quand même. Ici, au Togo, ça se passe plutôt bien. Ailleurs, notamment au Sahel, ces dernières années ont été plutôt difficiles en face aux crises sociopolitiques. Les désaccords entre le Burkina, le Mali et le Niger ayant donc conduit à l'interruption de la communication avec la CDAO. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation ? L'AES aujourd'hui créée, est-elle, d'après vous, président, une menace ou une opportunité pour la CDAO ? Bon, pour nous, l'AES, c'est quelque chose qui devrait être là, parce que, vu les sanctions qui étaient prises, les états de l'AES n'avaient d'autre choix que de s'organiser pour se défendre. Parce que je vous ai dit que, bon, quand tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas parler de développement. La sécurité, c'est le maître mot du développement. Maintenant, le problème de l'AES, je crois qu'actuellement, au niveau de la CDAO, au niveau des institutions, des fonctionnaires, tout le monde actuellement, tous les dirigeants de la CDAO ont pris conscience maintenant, on doit réformer, adapter la CDAO aux besoins de nos populations. Justement, c'est une analyse que vous partagez, parce que la plupart des analystes politiques que nous avons pu recevoir sur ce plateau ont donc appelé à une réforme de l'institution. Vous partagez cette position ? Bien sûr, la CDAO doit se réformer, s'adapter aux réalités actuelles et travailler à renouer les liens, créer une confiance entre la CDAO et l'AES, parce que l'AES est dans notre zone géographique. La CDAO ne va pas déménager, les états membres de la CDAO ne vont pas déménager. Les états de l'AES ne vont pas déménager. On est condamnés à vivre ensemble. C'est de créer un cadre de dialogue, un cadre de confiance mutuelle qui va convaincre les états du Sahel de se maintenir dans l'espace CDAO, parce qu'il y a la crise sécuritaire qui secoue le Sahel. S'il n'est pas contenu là-bas, il risque de venir vers les pays côtiers. Nous tous, on doit se donner la main pour endiguer la menace sécuritaire au Sahel. Et travailler davantage à redynamiser, par exemple, l'ECOMOC, la force d'interposition de la CDAO, qui a fait ses prêves en Sarali, en Libéa et en Guinée-Bissau, voire même en Gambie, pour qu'on puisse vraiment se donner la main, mutualiser nos forces pour défendre tous les pays qui sont menacés par la sécurité, par l'insécurité au Sahel et par l'insécurité et aussi dans les pays côtiers, les pirateurs, la piraterie maritime, tout ça, là, on doit mutualiser nos forces pour défendre nos intérêts. Mais ce n'est pas avec trois pays qu'on va être plus fort que si on est à 15. Mais à 15, si on ne fait pas marcher nos cœurs, la solidarité ne fonctionne pas, ça va amener chacun à se retracer dans son coin pour dire qu'il va se défendre. Vous-même, originaire de la Guinée-Conakry, un pays également qui a dernièrement vécu un coup d'État. Bien sûr, vous voyez, par exemple, le pays d'Israël se trompe de cible. Ils attaquent la CDAO, mais en réalité, les mesures qui fatiguent, qui affichent les populations d'Israël, ce sont les mesures qui sont prises par la BCAO, ce ne sont pas les mesures qui sont prises par la CDAO. Par exemple, la Guinée, c'est un pays sanctionné, mais comme il a sa propre monnaie, il n'a pas eu le même degré d'impact sur son sol par rapport au pays sahélien. Ça veut dire que la CDAO aujourd'hui est un peu commissaire. On doit se ressaisir pour travailler ensemble, à se donner la manière, renforcer les textes qui sont là, mieux les exécuter, vraiment réduire la question politico-politicien au niveau de l'espace CDAO, travailler davantage à consolider les acquis économiques et d'intégration qui est là, et vraiment, vous voyez, c'était des pays à l'époque qui étaient dans des blocs différents, dans les années 60-70, il y avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Est. Mais ces fondateurs ont eu l'intelligence de fédérer tout ce bon monde-là et créer la CDAO. Votre organisation, hier, CDAO, a un peu évolué avec les différentes phases politiques dans l'espace CDAO depuis 2003. Comment est-ce que ces situations, ces différentes crises ont pu impacter, justement, le fonctionnement de votre organisation ? Oui, ça nous impacte parce que vous voyez actuellement la crise au Sahel fait que nos frères des pays sahéliens sont un peu méfiants. Ils croient que nous avons sympathie avec les chefs d'État qui ont décidé de les sanctionner, alors que nous, on se bat sur le terrain avec Emmanuel Missav, on fait des réunions avec des sanctions techniques. Je crois que vous êtes une organisation de la société civile totalement indépendante de la CDAO. Indépendante, apolitique. Mais actuellement, la décision des États d'Israël impacte la cohésion à la scène de notre communauté. La fois passé, on a installé le bureau, comme je vous dis, en fonction de façon autonome. Les pays d'Israël, ils n'ont pas contribué, ils ont participé au bureau, mais de façon très réduite. Or que si ce n'était pas les crises qui secouaient leur pays avec l'histoire de l'AS, ils étaient très dynamiques, très engagés. Ça allait être plus vraiment cohérent et facile pour nous de travailler avec eux. Mais actuellement, on continue de travailler à construire l'espace réel, créer des ponts pour que tout ça se consolide. Et dans quelques années, dans quelques mois, cette histoire de sortie de la CDAO soit des mauvais souvenirs. Comment est financée l'URCDAO ? L'URCDAO s'autofinance par les cotisations de ses membres, par les citoyens qui prennent les cartes de membres. Et par aussi de bonnes volontés qui nous soutiennent des fois pour nos activités. Vous voyez, on fait des travails ponctiers. Quand on a un événement, on sollicite tout le monde, chacun met la main à la poche. On réalise si c'est un atelier. On forme les gens et ceux qui veulent former donnent quelque chose pour le formateur. Puis on s'organise en deux, trois jours et puis on se sépare. Pour le moment, on n'est pas financé par la commission. Mais je vous dis que cette instance... L'organisation est déjà présente. Vous avez des antennes dans tous les pays de l'espace CDAO ? On est présente dans sept pays actuellement. Sur quinze ? Sur quinze, oui. Bon, mais l'actuelle commission, en tout cas, a montré beaucoup d'intérêt envers nous. a promis les mois et les années à venir qu'on va recevoir une subvention. Parce que nous, on est la continuité de leurs décisions. Quand ils prennent les décisions au sommet, c'est nous qui... Vous estimez, vous, être plus proche des populations à la base. Vous êtes élu pour un mandat de cinq ans. Quels sont vos chantiers prioritaires ? Nous, madame, on est le baromètre d'intégration. C'est nous qui le vivons au quotidien. Et l'intégration, si les décisions sont prises, c'est nous qui vivons les décisions qui ont pris. Est-ce que c'est effectif ? Ce n'est pas effectif. C'est nous qui se déplaçons tout le temps. C'est nous qui sommes le baromètre de température même de l'intégration. Pour les cinq prochaines années, quels sont vos chantiers prioritaires ? Pour les cinq prochaines années, notre chantier prioritaire, d'abord, c'est de finaliser les antennes où les bureaux ne sont pas là. Et puis, travailler davantage à vulgariser les tests communautaires et mobiliser les populations des pays d'Israël à faire connaître, comprendre leurs dirigeants qu'ils sont intérêts à être dans la CEDEAO, qu'ils quittent. Il y a beaucoup d'organisations régionales comme le Conseil de l'Entente, l'Union de Flov-Mano. Ils sont, l'IOMOA par exemple, ils sont dans la CEDEAO. Mais ça n'empêche qu'ils sont là. Ils peuvent consulter leur organisation. Vous êtes donc pour une AES, membre de la CEDEAO ? Et toujours, membre de la CEDEAO, voilà. Amidou Fofana, vous êtes le vice-président pour les cinq prochaines années. Quels sont vos souhaits à vous ? En tout cas, comme le président vient de le dire, en tout cas, nous allons nous battre sur le terrain pour faire comprendre à nos frères, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Donc, c'est ensemble qu'on va arriver. Si on va en rendre dispersés, on ne va jamais arriver. Il y a beaucoup de messages à faire passer. Donc, on les invite à venir. Les décisions qui sont prises, c'est côté politique. Mais côté civil, côté la société civile, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Vraiment, ils n'ont qu'à nous approcher. On va continuer le combat ensemble. Nous sommes donc presque à la fin de cette émission. Balde, Amadou Houri, un dernier mot. Le dernier mot, d'abord, c'est de remercier les autorités togolaises pour l'accompagnement technique qu'ils nous offrent. Parce que, vous voyez, on se réunit dans les différentes institutions étatiques qui nous facilitent les tasses. Et puis, on remercie le ministère des Affaires étrangères pour son soutien du nouveau bureau. Et on formule le vœu de voir qu'à l'avenir, la relation soit plus fluide. Et l'intégration africaine soit plus effective. Et j'encourage aussi les citoyens qui sont là à se mobiliser. Parce que vous voyez, par exemple, je vais vous donner une anecdote. Les pays qui n'ont pas leur consul ici, quand ils ont un problème, c'est à l'IRCDAO qu'on s'adresse. Comme il y a cinq ou six pays de la CEDAO qui n'ont pas leur consul ici. Quand leurs citoyens ont des problèmes au niveau de frontière... Cela dit, vous avez des bureaux installés à l'OME. Oui, on a le bureau à l'OME. Sur toute l'autantité, chaque région, on a une antenne qui fonctionne, qui travaille avec les citoyens communautaires. Je crois qu'on voit une bonne opportunité de travailler avec le ministère des Affaires étrangères et les autorités pour mieux vulgariser l'intégration. Merci beaucoup, Baldé Amadou Houry. Vous êtes le président élu pour cinq ans à la tête de l'IRCDAO. Togo, on entend donc par là l'union des ressortissants de la CEDAO. Amidou Fofana, deuxième vice-président de l'IRCDAO et président de la communauté ivoirienne au Togo. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation sur NIOA d'Info. Merci, madame. Et merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité. NIOA d'Info.